Les gens arrivent, ouais, ouais, je sais. T'as des chaînes YouTube, t'as le Jardin d'Olivier, j'aime bien, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, j'ai acheté son bouquin et tout. Je crois qu'on est live là, on est en train de parler jardinage. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je sais que ça va mettre 30 secondes à avoir une réponse, donc on a 30 secondes à combler l'Ior d'ici là. Oui, 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 écoute, je comble, je comble. Bienvenue à tous. Écoute, je vais combler très simplement en te remerciant de ton invitation, ça fait vraiment plaisir. Je suis content d'être avec vous, tout le monde sur le chat et surtout avec toi, Benoît. On va pouvoir un peu débattre et discuter là. Mais ravi d'être avec toi et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors juste histoire de balancer le thème du jour, de quoi est-ce qu'on va parler l'Ior ? Alors ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec mon expérience qui est celle d'un freelance qui développe tout seul. Donc évidemment, s'il y a d'autres gens dans le chat qui ont l'habitude d'être en équipe et qui ont sûrement d'autres méthodes que moi du coup, parce qu'il y a peut-être des choses que quand tu les fais en équipe, tu vas dire non, mais ce test-là n'écris pas comme ça parce que peut-être ton collègue, il ne va pas réussir à comprendre ou ce genre de choses. Ça, ce n'est pas des questions malheureusement que je me pose au jour le jour. Mais donc, on va voir comment est-ce qu'on peut, du côté front, implémenter la qualité de code qu'on aime bien avoir côté back en faisant du test-driven development sur le framework Angular. Donc tu vas m'aider à répondre à cette question que j'ai tout le temps. Oui, mais Benoît, comment je teste mes vues ? Donc là, on va vraiment, l'idée c'est d'offrir une manière de faire. On est bien d'accord que c'est ta manière de faire l'ior. Et c'est tout le but de ces lives, c'est de vous montrer à la commu un maximum de manières de voir les choses. Vous remarquerez si vous regardez les autres lives, qu'il y a des manières différentes, il y a des points de sensibilité différents. Et là, aujourd'hui, l'idée c'est de faire d'une pierre deux coups, d'abord de découvrir la manière de faire des l'ior. Merci pour ta démarche, parce que c'est courageux de montrer, de montrer vraiment aux autres comment on travaille, parce qu'on s'expose à la critique. Et c'est aussi de montrer comment on fait ça sur les vues, parce que moi, tu vois, typiquement, j'ai souvent ce truc de dire « Ouais, mais les vues, c'est des passe-plats, il n'y a pas d'intelligence. Est-ce qu'il faut tester ? Est-ce qu'il ne faut pas tester ? » Et sur ça, pour moi, c'est un principe, oui, il y a tout qui est testable et qui est intéressant à tester. Mais c'est vrai que parfois, je manque un peu de retour d'expérience sur ça, parce que j'ai très peu fait de vues, justement, en JST, notamment sur le web. Donc, je n'ai pas ce background-là. Donc, je suis ravi qu'on puisse en faire un sujet aujourd'hui. Merci, Lior. On peut d'ores et déjà commencer à voir là où il y a des différences. Et à mon avis, ça, ça va dépendre de… Il y a plein de choses qui vont dépendre aussi de la rigidité, entre guillemets, du client et du projet. Je donne un seul exemple. Et puis après, on pourra, pourquoi pas, même partir directement sur le code et tout ça. Mais tu as des gens qui vont peut-être, ce qui est le cas ici dans ce que je fais, mais habituellement, je ne le fais pas. Là, je le fais parce que c'est l'exercice un peu, mais qui vont tester carrément des phrases qui doivent s'afficher, si tu veux. Quel est le problème avec ça ? Tu imagines bien. C'est que, imaginons, tu veux tester que, ben voilà, quand je vais faire ceci, ceci, cela, je vais cliquer et il va y avoir la phrase « bonjour à vous ». Là, le problème, c'est que tu arrives sur une certaine fragilité du test. Dès que le client te dit « ouais, mais en fait, ce n'est pas bonjour, c'est salut » parce que nous, on a une ligne éditoriale un peu familière. Donc, toi, tu dis « ben, c'est une modification qui devrait prendre une seconde. » Mais non, parce que tu as quatre tests qui testent « bonjour à vous ». Et donc, il faut que tu ailles modifier tes tests. Bon, tu me diras, c'est le but du test, c'est de s'assurer que la volonté du client est bien là. Mais malgré tout, moi, j'évite de faire ça parce que, ben, je trouve que ça peut amener une trop grande fragilité de mes tests si tu commences à tester même vraiment la phrase au mot près, si tu veux. Donc, si on va voir ici ce qu'on va faire, on va le tester parce que c'est bien de le montrer, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je fais habituellement. Moi, je vais plutôt tester que l'élément en question va apparaître et peu importe, si tu veux, peu importe un peu la « string » qui va être dedans. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, évidemment… Mais je te propose qu'on rentre dans le lieu du sujet. Tu sais, l'heure, elle passe très, très vite en général. Ça, c'est une remarque que tout le monde nous dit. Donc, si tu veux présenter le projet que tu as préparé pour le live. Alors, les amis, bon, on a eu deux, trois discussions avec Benoît et on en est arrivé finalement à un sujet très simple. Le but, c'était vraiment de tester un affichage, donc pas une logique métier complexe avec des calculs, etc. C'était vraiment un affichage conditionnel. Et donc, notre but ici, c'est de créer en fait un vérificateur de numéros de sécurité sociale. Les médecins ont besoin d'une interface. Imaginez, vous arrivez chez le médecin, vous n'avez pas votre carte vitale, vous connaissez votre numéro par cœur, donc vous ne pouvez pas utiliser le lecteur de carte vitale. Il faut que le médecin puisse entrer dans un formulaire très simple, votre numéro de sécu et vérifier que bon, c'est bien le bon numéro de sécu. Et donc, ce sur quoi on va partir, alors d'abord, je précise, comme Benoît me l'avait conseillé, le code actuel. Donc là, j'ai déjà mis en place le projet avec les librairies, on va dire deux bases. C'est tout expliqué sur un dépôt guide dont je donnerai l'URL à Benoît qui pourra le mettre en description de la vidéo. Oui, vas-y. Mais là, on dirait qu'un. Oui, mais là, on dirait qu'un. Alors, moi, je n'ai pas accès au chat. Benoît, ce que je fais, c'est que je te le donne dans le... Mais je n'ai pas accès au chat sur YouTube, du coup. Enfin, je ne suis pas connecté à YouTube. Mais ce que je fais, c'est que je vais te le filer directement. Hop, je te le file dans le chat privé. Comme ça, si tu peux l'envoyer avec ton compte à toi sur la chaîne. Et comme ça, les gens vont pouvoir s'y connecter et voir un peu ce qu'il y a. Donc, pour l'instant, il n'y a absolument rien. Je vous donne simplement les commandes à taper une fois que vous aurez cloné chez vous si jamais vous voulez suivre en direct. Donc, c'est un projet Angular vraiment classique. Et la seule chose que j'ai préinstallée pour qu'on avance assez vite dans l'heure, c'est quelques utilitaires pour tester. Alors, notamment, j'ai installé Cypress, puisqu'on va voir qu'on va utiliser aussi des tests end-to-end. Et j'ai utilisé aussi une petite librairie qui s'appelle Spectator et qui permet de décrire les tests plus facilement dans le framework Angular. Donc, elle est vraiment spécifique à Angular, par contre, celle-là. Et donc, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que je fais pour créer un front qui va effectivement mettre en œuvre des appels vers une API pour faire des vérifications et qui doit évidemment rendre un feedback, donc qui doit rendre un résultat visible auprès du médecin qui est en train d'utiliser ce front-là. Et du coup, j'ai commencé à partager mon écran. Donc, si vous voulez, on peut partir immédiatement pour que je vous montre à peu près comment ça se dessine. Du coup, est-ce que le zoom est bon ? Moi, je pense que je vois très bien. La question philosophique que je suis en train de me poser, c'est est-ce qu'on ne vire pas nos têtes ? Comme ça, on gagne un tout petit peu plus de place. C'est vous qui voyez. Sinon, je zoom. Ça ne me dérange pas. Vas-y, on est bien. On va lever nos têtes. Dites-nous dans les chats. Je pense qu'on préfère, sans nos têtes, ça n'apporte pas énormément de valeur ajoutée. Par contre, ça rend le truc encore un chouille plus lisible. Comme ça, je peux me frotter les yeux qui me piquent sans que personne ne voit ça. Alors, les amis, la première chose, c'est donc un projet Angular tout à fait classique. Vous avez la même structure que tous les projets Angular que vous verrez. Et ce que vous allez voir, c'est que simplement, j'ai installé Cypress pour qu'on puisse faire des tests end-to-end. Alors, à quoi ça ressemble ? Les tests end-to-end, c'est des tests qui vont vous permettre de vraiment vérifier la validité des features qui ont été demandées carrément au niveau du navigateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va ressembler à ça, regardez. C'est vraiment cette chose-là. Donc, vous pouvez écrire vos propres tests qui vont piloter le navigateur et qui vont dire, je vais rentrer dans tel input pour écrire tel texte et je vais ensuite soumettre le formulaire et je m'attends à voir ceci et cela. Et donc là, évidemment, tous les tests de foire, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment codifié, si vous voulez, dans ces tests. Regardez, c'est vraiment écrit très simplement. J'ai codifié dans ces tests, tout simplement, la volonté du client sous la forme de Gherkin en commentaire et sous la forme de Cypress, du coup, en véritable code. Donc, je dis, par exemple, quand je me rends sur slash, eh bien, je ne devrais pas voir de statut. Donc, on peut, grâce à Cypress, faire ce genre de commande. Donc, vérifier qu'actuellement, il n'y a aucun élément sur la page qui est tel ou tel identifiant ou tel ou tel classe. Donc, on est capable de faire ça avec Cypress et évidemment, on est capable de faire l'inverse. Donc, vérifier que j'ai bien un formulaire et que j'ai bien un input qui aura tel truc, etc., etc. Donc, pour l'instant, la volonté du client, moi, je l'ai représentée sous la forme de, je pense que c'est ça qu'on appelle des user stories, sous la forme de quatre user stories, même si ça n'en est qu'une seule, au final, avec des déclinaisons. Donc, vous avez la première qui dit simplement, voilà comment ça devrait apparaître quand j'arrive, en fait. Et ça, ça me permet de valider que la volonté du client a bel et bien été respectée sur, voilà, quand j'arrive sur la page, voilà ce que je voudrais voir. Vous avez ensuite une autre histoire qui va taper un faux numéro de sécurité sociale et qui va s'assurer qu'effectivement, quand on le soumet, on a bel et bien des éléments qui nous expliquent qu'il y a un problème. Donc, on peut vraiment ici aller loin dans les détails, savoir quelle classe CSS vont avoir ces éléments, savoir quel texte vont contenir ces éléments, ce genre de choses. Et en fait, ici, vous allez voir que je commence à faire du mock de requête HTTP. C'est-à-dire que je me dis, il faut non seulement qu'on valide que le numéro est effectivement, comment dire, un pattern, on va dire, qui est effectivement un format correct. Ça, c'est relativement simple. Plus compliqué, c'est de valider que le numéro existe réellement parce qu'à la limite, l'expression régulière, c'est-à-dire le numéro de CQ, on peut le taper, on peut taper n'importe quoi. Maintenant, la question, c'est est-ce que vraiment il y a un patient qui existe avec ce numéro ? Et pour ce faire, on a imaginé qu'on a codé une API qui permettrait de le faire. Alors, le fait est que nous, ça ne nous intéresse pas ici d'appeler l'API réellement. D'abord, parce que je ne l'ai pas fait, il faut qu'on se le dise. Et ça pourrait être l'objet d'un prochain live. On ferait du TDD en back cette fois-ci avec Symfony. Et donc là, je ne l'ai pas fait. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que qu'elle ne soit pas encore prête, cette API, ça ne nous empêche pas, nous, de faire comme si elle l'était. Et donc, grâce à Cypress, on va pouvoir aussi, effectivement, faire de fausses requêtes HTTP où on va tout simplement pouvoir faire de fausses réponses, du coup, et voir comment notre application réagit lorsque cette requête, tout simplement, lorsque cette requête ne marche pas ou marche. Et donc ici, en fait, j'ai fait vraiment l'ensemble des tests qui correspondent à la feature que demande le client, à la fonctionnalité que demande le client. Attends, là, il faut qu'on fasse un break. D'abord, est-ce que tu peux revenir au tout début du fichier ? Oui. Donc, vous voyez… Ah oui, j'avais oublié ça. Et ça, c'est la blague. À la base, quand on avait réfléchi à faire ce live, c'était il y a trois mois, on parlait du pass sanitaire. Et nous, à l'époque, moi, je trouvais que c'était une blague et que c'était drôle. Et aujourd'hui, en fait, ce n'est pas drôle du tout, ce truc. Et donc, on a changé. On s'est dit que… C'est la seule phrase que j'ai oubliée. Si on voulait rester concentré et pas que ça porte en cacahuète, cette histoire, on s'est dit qu'on allait changer au lieu de passer sur un pass sanitaire, on a fait juste un check de ces numéros de sécurité sociale. Donc, ça, c'est… Voilà, si vous voyez des histoires de passes qui traînent quelque part, voilà le pourquoi du comment. Et ensuite, juste pour récapituler, ce que tu as fait là, c'est que tu as écrit. Et alors, je suis désolé, c'est un reproche qui a déjà été fait. Ouais, ce n'est pas bien de démarrer avec un code déjà écrit. Oui, mais les gars, on n'a qu'une heure et il faut avancer et il faut montrer des choses. Et là, l'idée, ce n'était pas de faire un truc sur le BDD ou sur les tests end-to-end. Si vous voulez vraiment qu'on fasse ce genre de choses, on pourra refaire un live. Mais là, aujourd'hui, l'idée, c'était bien de vous montrer comment est-ce qu'on va coder vraiment la partie interface. Donc, cette partie end-to-end, elle a déjà été codée. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, on peut dire que tu as automatisé la recette de ce que tu as à livrer. Oui, puis surtout, ça ne fait pas partie du TDD dans le sens où, je veux dire, ça, ce n'est même pas quelque chose que j'ai imaginé. C'est juste une traduction en commande automatique sur le navigateur de ce que demande le client. Je n'ai même pas lâché la recette. Si ces tests passent, si ces tests passent, normalement, tu as fini le boulot. Exactement. Si tout ça, ça passe, je peux dire au client que sa volonté, telle qu'on en a discuté en réunion et avec les gercines qu'on a écrits ensemble, même si ça n'arrive jamais, qu'on soit bien d'accord, que j'écris des gercines avec mes clients, mais je veux dire que sa volonté est respectée. Ah, moi, je le fais. Oui, mais parce que tu as des clients haut niveau, si tu veux, qui... Non, 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 pas du tout, parce que ce que tu écris en gris, les clients sont capables de le comprendre. Oui, bien sûr. Moi, sur les projets, ça dépend du projet, mais c'est un outil que je peux très facilement utiliser, que les clients s'approprient plus ou moins facilement d'ailleurs après, mais c'est autre chose. Mais donc, du coup, là, on part de ce truc-là, c'est que la recette est automatisée. Notre objectif, quelque part, c'est de faire passer ces quatre tests et voilà. Et donc ça, en fait, si tu veux, c'est vraiment la grosse boucle, comme tu disais, la double boucle, là, on est vraiment sur l'extérieur, sur, OK, voilà la fonctionnalité et maintenant, on va pouvoir rentrer dans une boucle, dans une procédure plus fine qui est d'accord, mais comment je le mets en place ? Et là, je disais... Ce que j'ai toujours eu du mal à faire, parce que je n'étais pas... Je pense que je n'étais pas assez pointu en HTML, au moment d'écrire ces choses-là, c'est que j'ai toujours eu du mal à anticiper sur les noms des balises, en fait. Parce que finalement, c'est Rails qui te génère les balises et je ne me suis jamais trop posé la question. Et du coup, c'est vrai que ces choses-là, moi, je les écrivais souvent au fur et à mesure que j'avançais dans mon développement. Parce que comme ça, au moins, tu voyais dans ton navigateur, c'était quoi la balise ? La balise et je pouvais la récupérer. Ouais, alors nous, ici, ce qu'on fait, et ça, c'est... Je veux dire, c'est très... Tu vas très souvent le retrouver dans les gens qui utilisent Cypress. Tu sais qu'en HTML, depuis la version 5, tu as le droit d'utiliser les attributs data dans tous tes éléments. Donc, data tiré ce que tu as envie, en fait. Ça ne va pas remettre en cause la validité W3C, si tu veux, du HTML qui va être généré. Ton site reste accessible, reste dans les règles, mais tu peux créer, en fait, finalement, tes propres attributs. Et ce que tu verras souvent dans des codes qui sont testés via Cypress, c'est des attributs data tiré CY, quoi, data tiré Cypress. Et ça te permet de dire, mais peu importe, finalement, la balise. Est-ce que c'est un input ? Est-ce que c'est une textarea ? Est-ce qu'il a une classe X ou Y ? À la limite, ce n'est pas vraiment forcément ton problème. Tu peux dire tout simplement, moi, je veux qu'il y ait un élément ou je veux qu'il n'y ait pas un élément qui ait tel attribut. Et du coup, là, tu vas pouvoir cibler tes éléments avec ça. Alors maintenant, si dans Rails, tu ne sais pas comment mettre des attributs sur les balises, je ne me demande pas d'aide à moi. Ça fait genre 8 ans que je n'ai pas touché à Rails. Je m'en garde, mais... Ça y est, il tacle, ça y est. Non, je plaisante. Tu sais qu'en plus, toi et moi, on a un ami commun très évangéliste sur Rails. Et donc... On ne va pas le fâcher parce qu'il peut s'énerver. Exactement. OK, rentrons dans le vieux du sujet. Donc, on a nos tests end-to-end qui vont pouvoir tourner et nous prouver qu'on a rempli le besoin du client. Mais bon, maintenant, il va falloir implémenter pour de vrai, quoi. Les tests end-to-end, ils tournent via un watcher, là. C'est en temps réel. Ça tourne tout le temps. C'est-à-dire que dès que je vais modifier, plus ou moins, eux, ils vont se mettre à tourner. Mais en fait, on ne va pas aller les regarder tout le temps. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se... On va, si tu veux, on va s'intéresser à une première feature. On va la mener à bien via une boucle un peu plus précise qui va, elle, passer par... Mais non, attends, il est où ? Il est là. Voilà. Ça, c'est le terminal, si tu veux, dans lequel je vais faire tourner mes tests unitaires. Et c'est là-dessus qu'on va bosser pendant cette heure-ci. Et on ira voir toutes les 10, 15 minutes. On ira voir un peu si nos tests end-to-end fonctionnent bien. Et l'avantage, c'est que nos tests end-to-end vont pouvoir ramener une petite couche de précision, parfois, sur des choses qu'on aurait oubliées dans nos tests unitaires. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver dans une situation où tous nos tests unitaires marchent et on se dirait, c'est bon, je peux livrer la feature. Et en fait, le test end-to-end va nous dire non. Et on verra que ça arrive, notamment ici, vu que j'utilise Bootstrap pour le CSS. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça et qu'il y a des fois où les tests end-to-end vont nous sauver la vie. Alors, comment ça fonctionne ? On est ici dans un composant du lard tout à fait classique qui est le AppComponent. On ne va pas commencer à créer d'autres composants, même si dans l'idéal, on pourrait. Et j'ai déjà commencé à faire une petite structure HTML qui est simplement vraiment, on va dire, c'est ce que tu vois ici dans les tests end-to-end, cette espèce de carte avec un titre. Et nous, en fait, la feature, on va la mettre au centre. Donc ça, c'était juste pour gagner du temps sur l'heure, du coup, sur les 40 minutes. 45 minutes qui nous restent. Et donc, on a ici un fichier qui va nous permettre d'écrire nos tests unitaires. Donc, dans Angular, en réalité, alors tu peux t'organiser un peu comme tu veux. Tout ça est très configurable, mais la convention, en tout cas par défaut du framework, c'est que la spécification d'un composant ou d'un module ou de quoi que ce soit se retrouve tout de suite à côté du composant. Il n'y a pas un dossier, si tu veux, tu vas avoir tous tes tests, même si tu peux le faire, mais ce n'est pas comme ça. Mais tu veux dire que tu mets dans le même dossier ? Oui. Et quand tu pousses en prod, tu ne vas pas pousser en prod tes tests ? Donc, comment tu fais pour séparer les deux ? Je ne me suis jamais posé la question. Tu pousses tout. Tu pousses tout d'un coup. Tu pousses tout d'un coup, mais de toute façon, tu sais qu'en prod, en réalité, toi, quand tu pousses sur ton dépôt, tu vas pousser ce dossier-là. Mais sur une application Angular, ce que tu vas pousser réellement en prod, c'est le build de ce dossier-là. Donc, tu ne vas absolument rien voir ni de ton code d'origine qui est du TypeScript et qui est du Angular. Donc, il va être vraiment du coup, comment dire, transpilé, etc., dans un fichier HTML et quelques fichiers JS et tu ne verras pas du tout en prod les tests. Ça, effectivement, c'est la phase de build qui sépare les deux, en fait. Exactement. Dans la phase de build, on ne va pas du tout s'intéresser aux fichiers de test. Mais par contre, sur ton dépôt, tu vas tout pousser, évidemment, pour que les futurs développeurs qui poulent le code retrouvent les spécifications. Je garde mes tests secrets. Non. Non, ne fais pas. C'est mon précieux. C'est mon précieux. C'est quoi ? C'est Cyril Martraire ? C'est ça qui avait fait Living Documentation ? Tu perds ta documentation si tu fais ça. Alors, du coup, ici, pareil, security, number, pas passe. On arrête tes bêtises. Et du coup, ici, ce que j'utilise, alors par contre, évidemment, si vous tombez sur d'autres dépôts Angular, vous ne verrez peut-être pas ces lignes-là. Mais c'est vrai qu'écrire des tests dans Angular, ça peut être parfois un peu une tannée. Et donc, on a des librairies qui ont été écrites par des tiers qui nous permettent d'écrire des tests encore plus facilement. Spectator, par exemple, il fait quoi ? Alors, Spectator, en fait, ce n'est pas un sucre syntaxique, c'est juste des wrappers, si tu veux, qui vont te donner des fonctions, des raccourcis, si tu veux, pour faire certaines choses. Par exemple, tu vas pouvoir écrire de manière plus fluide et naturelle ce que c'est ton intention. Exactement. Ça va te donner une sorte de DSL pour écrire des tests plus simples. Parce que sinon, en fait, la librairie de tests classiques, en fait, on utilise ici Karma et Jasmine et tu as des fonctions vraiment spécifiques à Angular, mais si tu veux, pour écrire dans un input, tu dois récupérer l'input, tu dois faire une certaine chose, puis tu dois taper dedans, puis tu dois déclencher toi-même des événements, enfin, c'est un enfer. Ici, tu as une fonction type in input, tu vois, enfin, type in element et voilà, c'est bon, tu tapes dans un input. Donc, ils vont te donner effectivement cette sorte de sucre syntaxique pour que tu ailles plus vite dans tes tests. Et donc ici, ce qu'on va tester, c'est simplement l'app component et en fait, comment je vais m'y prendre ? Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller par itération évidemment et je vais me servir justement du gherkin qu'on a écrit même syntaxe vu que c'est la même librairie qui sert à écrire les tests ici. Eh bien, dans Cypress, tu as les mêmes syntaxes et donc, je vais pouvoir tout simplement reprendre chacun des tests tels que je l'ai fait dans Cypress. Donc là, par exemple, c'est un test tout con. La première chose que je fais, c'est, ok, il faut que ça apparaisse. Alors du coup, il ne faut pas que j'oublie par contre le before it mais je vais vous expliquer en même temps ce que je fais comme ça au moins, vous êtes sûrs que c'est bon. Donc là, ça, c'est mon premier test et donc ici, ce qui se passe, c'est quoi ? Juste dis-moi, c'est quoi l'intention ? Alors mon intention, c'est que ça, c'est qu'au moins quand j'arrive sur la page, ça apparaisse comme c'est demandé. C'est-à-dire que là, tu vas tester au niveau du composant Angular, on est d'accord. C'est ça. C'est ça. Je vais tester en bas niveau que mon composant me donne bien les éléments que je veux. Je ne parle même pas encore de logique, quel est le numéro, est-ce qu'il est valide ou pas ? Là, c'est vraiment juste, j'arrive sur slash, est-ce que c'est bon ? Et donc, cette spécification, je n'ai pas besoin de me creuser trop la tête, je l'ai déjà dans notre guérquine ici. Je ne devrais pas voir ceci, je ne devrais pas voir cela. Par contre, je devrais voir ceci, je devrais voir cela et je devrais voir ceci. OK ? Et donc là, je vais pouvoir m'orienter dans mon développement. Alors, juste un truc, ici, j'ai la mise en place de spectateur, mais ce qu'il faut absolument que je fasse, c'est qu'avant chaque test, donc before it, c'est une méthode qui me permet de dire avant chaque test, je veux faire quelque chose. et ce que je veux faire, c'est que je veux réinstancier mon spectateur grâce à la fonction createComponent que j'ai créée juste en-dessus. Il est où celui-là ? CreateComponent. Voilà. Non, pas createComponentFactory, createComponentToPort. Voilà. Donc là, c'est qu'avant chaque test, je vais remonter, si tu veux, je vais recompiler pour être sûr qu'il ne reste rien de l'ancien test, entre guillemets, mon composant AppComponent. OK. Donc, juste je flush tout ce qu'on a fait avant et j'en refais un nouveau en fait, tout simplement. Alors, la première chose que je veux faire, ça devrait apparaître comme le mock-up. Le mock-up, on le sait, il nous demande ces éléments-là. Donc, il faut absolument que quand j'arrive sur ce composant-là, je vois un formulaire, je vois un input qui aura cet attribut-là et je vois un bouton de submit, donc dans le form qui a cet attribut-là. Et je ne vois pas n'importe quel élément qui aurait cet attribut et n'importe quel élément qui aurait cet attribut. Donc là, c'est relativement simple à passer. Grâce à Spectator, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir dire Spectator, je vais faire des requêtes dans le HTML qui a été généré par Angular. Et je vais pouvoir dire, par exemple, je devrais voir un form. Pour faire ça, je vais juste utiliser l'API des expectations. Donc, c'est une API qui te permet de dire je m'attends à ce que. Je m'attends à ce qu'il y ait un formulaire, à ce que quand je query un form, ce soit troussi, donc en gros, que ça existe. Et du coup, je peux tout de suite lancer mes tests. Alors, je vais voir si je ne vais pas relancer ici ma commande ngtest, hop, donc ça, attends, ça, c'était là. Ça, c'était mon E2E, donc ce n'est pas ça que je veux, c'est celui-là que je veux, ngtest. Ici, ça, c'est ma compilation, désolé, comme j'ai 40 terminaux en même temps, ngE2E. Et ça, c'est mon Cypress. Normalement, il a dû s'arrêter, c'est ça. 40, tu es un peu marcié, non ? Il y en a 4. Oui, pardon, mais ça fait déjà beaucoup. Donc là, je lance mes tests Cypress que je vous ai montré tout à l'heure. Eux, ils vont tourner en tâche de fond, on s'en fout. Nous, par contre, on a nos tests unitaires ici qui tournent en dessous. Et ça, par contre, on veut les garder sous les yeux tout le temps pour être sûr qu'à chaque ligne, on ne pète pas le test d'avant, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et donc là, notre premier test, ok, donc voilà, il y a Cypress qui se lance, excusez-moi, je me fais couper par mon propre PC. Allez, hop, on lance les tests end-to-end, ils sont là, ils travaillent tranquillement et ils nous disent de toute manière qu'il n'y a rien qui va, ce qui est logique. Et donc, notre test unitaire ici nous dit, c'est logique, il n'y a pas de formulaire dans ton affaire, donc ça ne fonctionne pas. Alors, moi, ce que je fais, et là, encore une fois, ça donne l'occasion à un débat, c'est que je ne vais pas, comment dire, même si je sais que les tests doivent être écrits, je dois tester qu'il y aura un input dans mon formulaire, je dois tester qu'il y aura un bouton dans mon formulaire, mais le fait est que, je les ai vus les tests, je ne suis pas débile et donc, contrairement à ce qu'aurait fait un puriste qui aurait vraiment juste là écrit son formulaire pour faire passer son test, d'accord, il aurait écrit ici juste son formulaire, d'accord, et donc du coup, le test serait passé, la preuve, je sauvegarde et ça passe. Oui, allez, s'il te plaît, voilà, là ça passe, mais moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je ne m'arrête pas là et donc, je brise une loi ici du TDD qui dit que tu n'as pas le droit d'écrire du code de prod tant qu'il n'est pas testé, mais tout simplement parce que là, je sais pertinemment qu'il me faut un input là-dedans, je ne suis pas, là vraiment, on est sur un composant simple et donc moi, ce que j'aurais fait là, c'est que j'aurais écrit directement l'input quitte à ensuite aller mettre le test ici en m'assurant qu'il y a l'input. Alors, pour faire plaisir quand même à mes amis les puristes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vraiment le TDD hardcore, mais je vous le dis en tout cas, je vous le note, moi, je n'aurais pas fait ça, j'aurais directement fait mon HTML puis j'aurais ensuite écrit les tests ici. Mais fais-le à ta manière. Ah ben, très bien. L'idée, ce n'est pas de faire une espèce de, l'objectif, ce n'est pas de faire une espèce de démonstration hors sol, c'est que tu nous montres comment tu bosses dans ton quotidien, tu vois. Du coup, la vue que j'y suis malgré tout, je vais le mettre, mais voilà, vous le savez qu'en théorie, ça, je l'aurais fait juste après parce que quand je suis dans du HTML ici, tant qu'à faire, j'ai envie vraiment de mettre en place mon truc et au moins, j'ai fini et derrière, je peux faire mes tests. Alors nous aussi, on veut avoir un input qui aura... Mais à la rigueur, tu vois, je veux dire, tu peux aussi tout simplement, moi, ce genre de choses où il y a plein, où il va y avoir plein d'assertions en fait dans ton, plein d'expects dans ton test. Moi, j'ai tendance à les mettre à l'avance, tu vois. Si je les connais, j'en fais une liste. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire passer, je vais essayer de les faire passer un par un, tu vois. Pour être sûr. Ok, d'accord. Pour être sûr que le truc, il est utile, tu vois. Mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux ce que tu dis dans le sens où c'est effectivement ce que j'aurais fait aussi potentiellement. Là, si je me pose la question, je ne vais pas les écrire un par un. Mais c'est vrai que ça dépend en fait de quoi on parle. S'il y a de la logique, tu as envie d'aller de faire un peu du pas à pas. Si c'est vraiment là, c'est purement testé, bon les gars, il y a un formulaire, il y a un formulaire, il y a un input, il y a un bouton. Ça va, écris tes trois tests et on a fini. Je te rejoins là-dessus si tu veux ici. Par exemple, on peut tout à fait écrire les différents tests ici en disant, ok, il me faut form button et ça aussi, j'en ai besoin. Et par contre, je veux absolument, je rejoins ici mes tests end to end. La volonté du client, c'est qu'il n'y ait pas d'élément qui ait cet attribut-là. En tout cas, par défaut, il ne le faut pas. Donc, je vais pouvoir query un élément qui aurait cet attribut et dire que je veux qu'il soit nul. Voilà. Et je vais faire la même chose ici pour le security number. Donc, tout ça, ça ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas moi qui invente, d'accord ? Ça vient de ma spec, en fait, tout simplement. Je suis la volonté du client. Et donc là, évidemment, mes tests ne vont pas passer. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir pour chaque test, même si je sais par cœur, je vois très bien ici qu'il me manque un lien. Où est-ce que tu vois la ligne qui pose problème ? Alors, tu la vois ici, dans ton terminal. Tu as un lien tout de suite ici sur la ligne qui pose problème. Donc, on te dit, ici, il y a quelque chose qui est nul et on l'attendait à Troussi. Effectivement, cet input, là, pour l'instant, il est nul et ce qu'on voudrait, c'est qu'il existe. Il préfère l'effort de t'afficher, il préfère le framework. je suis d'accord. Il pourrait te dire Input Name devrait être aussi... Le rendereur n'est pas forcément fou. Après, il me semble que, alors avec Spectator, je ne sais pas, mais peut-être avec l'API d'expectation, tu peux te mettre un message quelque part. Est-ce que... Ici, je pourrais mettre un message. Ouais, mais du coup, il faudrait que toi-même, tu tapes ton truc, c'est dommage. Effectivement, il y a peut-être quelque chose à améliorer au niveau du rendereur des tests ici dans la console. Donc là, comment on va voir qu'on avance ? On va voir parce qu'on va avancer ligne par ligne ? Ouais, parce qu'au fur et à mesure, en fait, là ici, je vois que j'ai deux erreurs et au fur et à mesure... Ouais, tu vois, tu bloques en ligne 14, donc la prochaine fois, tu vas bloquer en ligne 15. OK. Ouais, enfin, moi, je regarde vraiment juste là, j'ai deux erreurs, je vais essayer de les corriger et donc ici, je vais avoir besoin d'un input. Alors, je vais lui donner une classe, mais ça, c'est vraiment pur bootstrap, vous n'emmerdez pas avec ça. Par contre, ce que je sais, c'est que si je veux que mes tests soient remplis, il faut absolument que cet input, il est pour name security number. Et tant qu'à faire, si je veux que ma spec puisse marcher, si je ne dis pas de bêtises, vous voyez ici, dans ma spec, dans mon automatisme, je recherche quelque chose qui est à l'attribut data CI security number. Donc, je vais commencer d'emblée à lui donner cet attribut aussi. Data CI security number. Alors ça, ça n'a aucun rapport avec le développement lui-même, c'est juste pour que derrière mon test end-to-end, il puisse s'y retrouver. Et donc, je me retrouve ici avec mon input, je vais juste lui donner un petit placeholder qui sera numéro de sécurité sociale. Alors, le placeholder, on aurait pu le tester aussi, c'est-à-dire que vraiment dans nos tests, on pourrait vraiment choper l'input et vérifier qu'il a un placeholder qui va donner la bonne chose. Donc, j'attends ici le retour de mes tests. Expected input placeholder to be null. Alors, pourquoi il me fait ça lui ? Donc, j'ai un test ici à la ligne 15. Ah ben là, il l'a dit proprement là. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Là, il fait d'une question. Expected input type text, numéro de sécurité sociale, security number to be null. Ben non. Input, dont le nom est security number, je ne veux pas qu'il soit nul. Mais par contre, la véritable erreur, c'est bizarre parce que la véritable erreur, elle me mienne bien à la ligne 15, le fait qu'il me manque un bouton dans mon formulaire. Donc, je vais essayer de la corriger et on va voir si ça, ce n'est pas un artefact du framework de test parce que je ne vois pas le problème en fait. Donc, on va regarder ça. Je vais simplement essayer de finir mon test ici. Donc, je vais avoir un bouton avec certaines classes CSS, mais ça, à la limite, ce n'est pas notre souci, c'est vraiment du visuel et dont le texte sera validé par exemple. Je vais sauvegarder et on va voir si je retrouve cet artefact ou s'il me dit que non, c'est bon, tout est passé. Donc non, il y a vraiment un problème avec mon numéro de sécurité sociale, form control, security number. Alors, je me demande, là tu vois, il me parle de la ligne 18. Je me demande si ce n'est pas ici simplement que je me suis gouré parce que dans ma spec, j'ai pris ce truc-là alors qu'en fait, c'est celui-ci dont on ne voulait pas qu'il existe. Donc, j'explique pour ceux qui ont du mal un peu à faire. Ici, je teste que des éléments n'existent pas parce que dans la volonté du client, ces trucs-là ne doivent pas apparaître au départ. Ce sont des feedbacks qu'on donnera après l'entrée du numéro de sécu. Tu ne vas pas commencer à dire qu'il y a une erreur en gros. Et en fait, je me suis trompé. C'est-à-dire qu'ici, je teste que ce truc-là n'y est pas mais ce n'est pas ça qu'on aurait dû tester. On aurait dû tester que ce truc-là n'y est pas, que l'erreur, le feedback n'y est pas. Donc, ton test échouait pour une vraie bonne raison, c'est-à-dire que tu t'étais planté dans l'écriture de la spec. Exactement. Dans ce test unitaire-là, j'avais mal mis le nom du truc. Et là, ça y est. Là, j'ai mon premier test, ce qui veut dire qu'a priori, si on va voir notre application, ça commence à ressembler à peu près à quelque chose. Donc, dans les tests end-to-end, on devrait avoir la première spec qui passe. Et c'est possible qu'elle ne passe pas parce que c'est possible que j'ai oublié quelque chose dans mes tests unitaires. Et là, effectivement, même dans la toute première spec, il y a quelque chose qui ne passe pas et c'est tout simplement que Cypress n'arrive pas à trouver un élément qui aurait l'attribut data.cy.submit. Et ça, alors, c'est tout con, c'est juste que j'ai oublié dans mon bouton de bien lui donner un attribut data.cy.submit. Ce qui permettra à Cypress de le retrouver plus tard. Mais là, a priori, si je relance mes tests end-to-end, je vois que le premier passe et je peux passer à la suite. Alors, je vous avoue que normalement, je ne regarde pas constamment où en sont mes tests end-to-end. Je veux dire, j'ai un test unitaire qui passe, je continue mon chemin et puis je me donne une espèce d'impératif qui est de dire, dans tous les quarts d'heure à peu près, regarde un peu comment tu as avancé parce que ça se trouve, tu n'avances pas du tout avec tes histoires. Mais je ne vais pas regarder à chaque fin de test unitaire où on en est. Alors, nous maintenant, on a ce deuxième test end-to-end, donc la deuxième spécification qui est, tu devrais rejeter un numéro qui serait mal formaté. Donc, je vais décrire cette spécification dans mes tests unitaires. Je devrais rejeter un numéro qui est mal formaté. Donc là, ce que je vais avoir envie de faire, c'est véritablement taper un faux numéro, mais vraiment en termes de format, taper véritablement un faux format, soumettre le formulaire et dans l'aspect, je vais dire, je m'attends à ce que j'ai un feedback qui me dise que ce n'est pas bon. Alors, pour le coup, je n'ai pas besoin d'une API pour faire ça parce que là, vraiment, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le fait que le numéro ne corresponde à personne, par exemple, ce n'est pas du tout ça. Là, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est juste d'avoir le fait que c'est mal formaté et je n'ai pas besoin d'emmerder mon API pour ça. Je sais qu'un numéro est mal formaté. Alors là, pour le coup, l'expression régulière, on en a parlé hier avec Benoît, c'est vrai qu'elle pourrait être beaucoup plus complexe que celle que je vais utiliser, mais pour cet exemple, on va juste dire, voilà, il faut 15 chiffres, 15 chiffres de 0 à 9 et ça nous suffit. Ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, il y a une meilleure expression régulière pour gérer ça. Il faudrait faire vraiment la recherche sur, ok, le premier nombre, il doit être entre 1, 2, 3 et 10, je n'en sais rien. Les deuxièmes nombres, il doit être comme ci, comme ça. Mais là, pour cet exemple-là, on va juste prendre 15 nombres. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser Spectator, justement, cette fameuse librairie très sympa pour tout simplement écrire quelque chose dans un élément. Alors moi, je vais écrire vraiment un numéro qui n'a pas de sens. D'accord ? Et je vais écrire ça. Là, ici, je vais dire où est-ce que je vais écrire ça ? J'ai un input dont le name, c'est égal à security number. Et là, en fait, il va être capable d'aller targeter cet input, d'aller cibler cet input et d'y taper cette valeur-là. Derrière, je vais vouloir cliquer. Alors, je pourrais aussi demander à soumettre le formulaire, mais je vais juste demander à cliquer sur le bouton qui se trouve dans le formulaire, tout simplement. Et donc, à ce stade, je suis capable de dire voilà à quoi je m'attends. Et si je regarde ma spec, c'est facile, je n'ai même pas à inventer, je le vois dans la spec. Je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui s'appelle data security number error et je m'attends aussi à ce qu'il y ait quelque chose qui s'appelle data CI global status. Donc, en gros, je m'attends à ce que deux éléments se mettent à apparaître d'un coup sur ma page et ça, je peux le faire très facilement. Alors, je ne vais pas tester le texte, encore une fois. Le texte, je le laisse pour les tests N2N. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est vraiment de dire ce truc-là devrait exister. Alors, comment est-ce que je fais ça ? Toujours pareil, avec les expectations, je peux dire ici, je m'attends à ce que ce truc-là existe. Donc, to be true CI. Et je m'attends aussi à ce qu'il y ait un autre truc comme ça qui s'appelle global status qui soit lui aussi true CI. OK. Et alors là, je vois que j'ai un problème ici avec mes tests. Il me le dit, attention, certains de vos tests sont en train de faire recharger la page. Donc, en fait, il n'arrive même pas à récupérer, si vous voulez, le framework de test n'arrive même pas à récupérer où est-ce qu'on en est parce qu'en fait, à chaque fois, la page se recharge. Et ça, ça vient d'un problème relativement simple, c'est que, les amis, un formulaire, côté front, quand on fait du web, un formulaire, on va dire, sa caractéristique principale, sa caractéristique principale ici, c'est tout simplement que quand on le soumet, il essaye de recharger, il essaye d'envoyer une requête HTTP vers ailleurs. Donc, quand vous faites un formulaire, ça recharge la page. Et donc là, mon framework de test, il est en train de me dire, attends, ton formulaire, il recharge la page, donc je n'arrive pas à récupérer le rendu, en fait, je n'arrive pas à savoir si ça a marché ou pas. Et donc, c'est tout con, dans Angular, quand on veut qu'un formulaire ne se recharge pas, c'est-à-dire ne recharge pas la page, reste sur place, c'est vraiment très con, mais il suffit en réalité de faire appel à un module qui s'appelle le Forms Module et automatiquement, ça y est, vos formulaires sont gérés de telle sorte qu'ils ne rechargeront pas la page. Sauf si à la limite, certains formulaires doivent recharger la page et à ce moment-là, vous pouvez le préciser. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire dans notre application et en fait, si vous voulez, ce truc-là, ça représente l'environnement de test de mon application, on va pouvoir dire, attention, je vais avoir besoin de certains modules. Le module que je voudrais avoir, c'est le Forms Module. Donc c'est un module qui est livré avec Angular, qui n'est pas par défaut dans vos applications parce que peut-être qu'un jour, vous allez faire des applications où il n'y a pas de formulaire et donc ça ne vaut pas le coup d'importer ce module-là. Mais en tout cas, il existe et vous pouvez le mettre en place. À partir de ce moment-là, je ne vais plus avoir l'erreur ici qui dit tiens, c'est marrant ça, pourquoi il me... Je n'ai pas quatre specs. Alors là, on dirait que j'ai une espèce de bug de mon framework de test qui est resté sur la préparation que j'ai fait avant-hier. Alors, est-ce que tu n'es pas en train de lancer les tests un tout-one bêtement ? Non, non, mais vous avez vu, il a exécuté quatre tests off 2. Non, mais ça, c'est le framework de test qui parfois part en... Notamment quand on va commencer à importer des modules, des trucs comme ça, le framework de test, parfois, il ne faut pas hésiter à... Alors justement, j'ai une petite question là. Je profite de ton petit break. Oui, vas-y. Donc, ça reloade. Question de Jojo. Les attributs que tu ajoutes dans le HTML genre Data CI ne serviront que pour SitePress ou ça va servir aussi pour ton code de prod ? Alors, moi, je balance tout parce que je suis un gros bouniafier, mais il semblerait, je dis bien qu'il semblerait, que quand tu utilises Webpack ou ce genre de choses, tu as moyen d'avoir des plugins qui vont te dire, voilà, tous les attributs qui commencent par data-cy, je les dégage. Donc, dans le code du build, si tu veux, tu ne les retrouveras pas forcément. Oui, parce que tu as Edwin qui dit, je pense que c'est que pour SitePress. Après, je trouve ça un peu fastidieux d'écrire ces attributs. Oui, mais en même temps, sinon, comment tu fais pour cibler les éléments que tu veux tester ? Alors, en fait, Edwin, il n'a pas tort si tu connais avant de partir sur le dev, donc au moment où tu écris tes specs Cypress, si tu sais, par exemple, que tu vas utiliser Bootstrap, je dis n'importe quoi, tu vas pouvoir dire, ok, je cherche un élément qui aura telle classe CSS, tu vois, qui vient typiquement de Bootstrap ou même imaginons que tu connaisses déjà à peu près comment tu vas nommer tes classes CSS, par exemple, plutôt que d'utiliser effectivement des attributs particuliers pour cibler les choses, tu pourrais très bien cibler par classe CSS ou ce genre de choses ou même par type d'éléments, tu peux cibler un input et si tu veux être plus précis, tu peux même cibler des identifiants. C'est juste que moi, la plupart du temps, quand j'écris, je ne sais pas encore si le truc sera un input ou une textarea, par exemple et je ne sais pas encore si la classe CSS, ça sera green ou blue ou autre chose, tu vois. Et donc, quand j'ai ces questions-là qui me viennent en tête, ce que je peux faire, c'est tout simplement utiliser ces fameux attributs. Ok ? Ok. En tout cas, voilà comment moi, je m'organise. Donc là, on a notre deuxième test qui passe, ce qui est quand même relativement fou parce que ces éléments, je ne les ai pas mis. Il y a un problème quelque part. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir le cycle où tu passes par le rouge. Sauf que là, je n'ai pas de rouge. Justement, le problème de faire du vert sur du vert, c'est-à-dire de rajouter des tests qui passent sur des tests qui passent sans passer par cette phase de rouge, c'est que parfois, tu écris des choses qui ne servent pas et sans savoir pourquoi, en fait. Là, je suis incapable de te dire si ce n'est un problème par exemple de cache, c'est-à-dire qu'il aurait gardé que Angular parmi toutes les préparations que j'ai fait à ce live où j'avais déjà codé quelques trucs et tout et pu garder quelque chose si tu veux dans un cache. Mais là, je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, il dit que c'est OK. Parce que les éléments que je recherche, je ne les ai même pas écrits dans mon HTML si tu veux. Donc théoriquement, il n'est pas censé… Attends, est-ce que tu peux vérifier s'ils sont avant les actions ? La ligne 27, tu la copies en ligne 24. Ah, tu veux dire si je le fais avant les actions comme ça ici ? Oui. Ah si… Oui, il dit que c'est bon. C'est quand même incroyable parce que ce truc-là, on ne l'a pas. C'est sûr à 100%. D'ailleurs, la preuve qu'on ne l'a pas… Fais voir dans ton comprenant. Oui, c'est ça. C'est qu'il passe dans le test d'avant quand je lui demande qu'on ne l'ait pas justement. Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas tant… Tu vois, des fois, c'est con, des fois, c'est l'écriture du expect. Mais oui, mais tu as tout à fait raison. Mais il est brillant, ce monsieur. J'ai oublié. J'ai oublié. En fait, j'ai demandé est-ce que cette string s'est troussie ? Ben oui, évidemment, une string non nulle s'est troussie. En fait, ce que je voulais demander, c'est est-ce que mon spectateur est capable d'aller trouver ça dans le fichier, dans le code HTML ? Et là, effectivement… Alors là, tu vois ce qu'on vient de faire et qui n'était pas du tout prévu, les gars. Ce n'était pas du tout prévu. Mais je trouve ça génial parce que si j'ai… Tu vois, ça, c'est l'exemple typique où tu vois, tout à l'heure, tu avais dit des fois, je vais venir écrire mon formulaire et venir le tester après. Si tu fais ça, tu risques de rater ce genre d'erreur. C'est vrai. C'est pour ça que c'est vraiment important de refacer par le rouge. Le rouge, c'est vraiment le truc qui te garantit que ton test sert à quelque chose. C'est vrai. Et là, effectivement… Mais d'ailleurs… Là, est-ce qu'il échoue bien ? Il échoue bien. Il échoue bien. Mais vous avez vu d'ailleurs la panique… Vous avez vu la panique qui a été déclenchée dans… Mais là, quand j'ai vu que ça passait, j'étais en mode « Attends, mais j'ai préparé ça… J'ai déjà préparé ça l'autre soir. J'ai tout fait bien comme il faut pour ne pas trembler pendant le live. Et là, d'un coup, le live coding, on connaît. Toi, tu as envie de faire tout bien. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois en vrai. Je ne vais pas dire tout le temps, mais je suis pas sur une session d'une heure. Allez, sur la journée, c'est quasiment sûr qu'il va y avoir une ou deux fois ou peut-être une fois de l'heure où le test passe alors qu'il ne devrait pas. Moi, ça m'arrive hyper fréquemment. Et c'est là que je m'arrête et je me dis « Bon, ok, on va prendre un verre d'eau, on respire un coup et relis ce que tu as écrit parce que visiblement, il y a un problème. » Et là, l'avantage d'être à deux, d'ailleurs, c'est que c'est grâce à toi que j'ai trouvé plus rapidement parce que j'aurais fini par trouver, évidemment, mais là, j'étais en mode vraiment « Mon Dieu, en plus, avec la panique d'être regardé, d'accord, le syndrome qu'on n'aime pas et tout. » j'étais vraiment en panique. Je vous le dis, vous ne voyez pas la caméra tout le long mais j'avais des goûts de commencer à couler. Mais finalement, grâce à Benoît qui m'a fait rapprocher la ligne 27, la ligne 24 et donc de la ligne d'en-dessus, j'ai pu voir que je n'ai pas fait le spectateur.query. Donc évidemment, la chaîne est étroussie, ça c'est sûr. Par contre, le spectateur.query de cette chaîne-là, lui, est bien nul et ça, ça nous pose un problème. Donc ici, dans l'idéal, il faudrait que je mette en place la solution entre guillemets la plus simple à mes yeux en tout cas pour réussir à mener ce genre de choses à bien. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre ? Moi, j'ai besoin en fait ici d'une erreur juste en dessous de l'input et j'ai besoin d'un statut global qui va nous dire si c'est rouge ou si c'est vert. OK. Donc pour faire ça, je vais commencer par créer mes éléments. Ici, je vais pouvoir me créer un petit paragraphe et là, c'est vraiment du full design. Ça n'a pas d'intérêt, j'aurais pu créer un span, j'aurais pu créer une div, je ne sais pas, mais comme je fais, je suis habitué à utiliser Bootstrap pour mes interfaces d'admin et tout, je peux très bien ici faire ici une classe très spécifique qui existe dans Bootstrap qui s'appelle invalid feedback mais ça, à la limite, on s'en fout. L'important par contre, c'est qu'on ait bien l'attribut data, cypress et là, celle-là, ça s'appelle security number error donc ça précise à mon end-to-end que l'erreur de numéro de CQL serait là-dedans et puis c'est tout quoi en fait. Et alors, ici, je peux mettre le texte que je veux théoriquement parce que dans mon test unitaire, je ne teste pas la string que je mets dedans mais je ne suis pas complètement fou, je sais que le texte en question est malgré tout précisé par la feature, la volonté du client donc tant qu'à faire, je vais utiliser exactement le même texte, ce texte qui nous dit le numéro de sécurité sociale est invalide et donc je le pose ici directement. Pareil pour le statut général donc le client me demande d'une espèce de div dans laquelle je vais avoir vraiment un statut vraiment vert ou rouge donc c'est un peu le délire du TDD aussi pour cette partie-là et donc ici, je sais que je vais avoir une div et là, je vais faire du pur bootstrap donc le fameux alert ici et le alert danger c'est juste du bootstrap pour que ce soit rouge mais par contre, je n'oublierai pas le fameux data cypress et là, c'est global global status et pareil pour le texte qui doit être dedans, je peux directement le récupérer dans l'aspect qu'on a écrit avec le client comme ça au moins je ne m'embête pas et si jamais il a la moindre question je lui dirais c'est ce qu'on était convenu ensemble. Alors par contre, le fait de rajouter ce code-là tu vas péter tes autres tests puisque tu as triangulé exactement, je vais péter mon test initial qui disait mais attends mais normalement il ne devrait pas y être ces trucs-là ce qui veut dire qu'en fait ils doivent apparaître mais de façon conditionnelle ils ne doivent apparaître que si j'ai soumis le formulaire et que j'ai fait une connerie dedans alors là encore juste un rappel pour ceux qui le concept de triangulation c'est de dire je vais prendre deux tests qui vont venir tester de manière opposée un même cas en fait là on teste dans un cas qu'il est nul et dans l'autre qu'il n'est pas nul donc forcément pour que les deux tests passent au vert en même temps il faut qu'il y ait une action qui soit menée en fait c'est ça il faut qu'il y ait une logique en référence à la triangulation je pense maritime j'imagine je ne me suis jamais posé la question mais où il te faut au moins deux points pour trouver une position sur une carte en fait moi je ne peux qu'avouer mon ignorance ici parce que je ne savais pas que faire deux tests qui allaient l'un contre l'autre ça s'appelait de la triangulation mais je veux bien te croire et je te fais vraiment confiance du coup là ce qu'il nous faut c'est une logique qui explique que ces trucs là ne doivent pas apparaître au départ de façon à satisfaire mon premier test mais qu'ils doivent apparaître si jamais on a pété l'expression régulière ici tout simplement alors là encore une fois selon moi la façon la plus simple c'est de faire appel à un module d'angular qui s'appelle les reactive forms et qui vont me permettre au sein de ma classe TypeScript donc là où vraiment le temple de mes traitements finalement au niveau de ce composant de représenter mon formulaire et d'interagir avec pour voir qu'est-ce qui se passe et notamment de mettre en place pourquoi pas des règles de validation et donc ce que je vais pouvoir faire c'est qu'au niveau de ma spec je n'oublie pas de dire lors de la création si vous voulez de mon composant par mon framework de test ici de dire attention je vais avoir besoin du reactive forms module donc ça aussi c'est un module qui est livré par Angular mais qui n'est pas par défaut dans votre bundle parce que encore une fois si vous créez une application il n'y a pas de formulaire ça ne sert à rien d'alourdir le build avec toutes les classes et les fonctions que vous offre ce module ça ne sert strictement à rien donc vous ne l'importez que si vous en avez besoin et donc ce module va me permettre dans mon composant ici très simplement de venir prendre ici créer une variable donc ici en fait je crée une propriété de ma classe pour être plus précis qui sera ce qu'on appelle un form group et un form group représente ça porte bien son nom c'est un ensemble de champs si vous voulez un ensemble de contrôle de formulaire et du coup je vais pouvoir décrire mon formulaire et les différents inputs qu'il contient et ici je vais pouvoir créer une propriété qui s'appelle security number donc le nom ici est à ma discrétion je choisis ce que je veux pour le nom de la propriété et je dis que ce sera un nouveau form control tout simplement dont le texte par défaut sera vide et donc je vais pouvoir grâce à ça au sein de mon HTML faire le lien entre mes éléments HTML et les éléments de ma classe TypeScript de façon à ce qu'Angular arrive à faire le binding automatiquement entre ces éléments et ce que j'ai dans ma classe TypeScript pour le formulaire c'est relativement simple il faut rajouter un attribut form group qui sera égal à form je dis en fait ce formulaire est lié à ma propriété form qui est ici et ensuite cet input là je vais lui donner son form control name ça c'est du Angular évidemment si vous ne connaissez pas ce n'est pas non plus la fin du monde vous faites trois tutos Angular et vous captez et donc ici form control name ça sera security number c'est ce qui permet de binder en fait au sein du form de la propriété form le champ qui s'appelle security number donc on retrouve vraiment la même structure ici que dans notre HTML le fait que le bracket soit avant le égal c'est normal que le bracket soit avant le égal la fermeture de showroom tout à fait ici en fait ça permet de dire si tu veux cette notation là le data binding te permet d'angular d'exprimer le fait que ce que tu vas donner entre les guillemets ici ce n'est pas une string c'est une variable ou une expression ou même pourquoi pas le retour d'une fonction mais en fait il va vraiment en fait le moteur d'angular ici va véritablement comprendre que ça en fait c'est une variable ou le résultat d'un calcul ou quoi que ce soit mais ce n'est pas une string alors qu'ici regarde je n'ai pas mis les brackets pour dire non mais ça c'est en fait c'est vraiment le nom c'est une chaîne de caractère qui représente le nom de ma propriété ici security number donc c'est vraiment mais ça c'est vraiment un truc de base d'angular encore une fois si vous avez un peu de mal ici n'hésitez pas en fait trois tutos et ça passe ok donc pour l'instant je n'ai toujours pas ma conditionnalité oui pour l'instant tu n'as toujours pas travaillé oui c'est ça tu n'as toujours pas travaillé non pour l'instant j'ai mis en place le fait que bon ben je vais travailler avec mon form et donc pour faire ma conditionnalité il n'y a rien de plus con je peux utiliser lorsque je crée un formulaire je peux utiliser ici en deuxième paramètre de la fonction où je vais créer justement un contrôle de formulaire ce qui représente un input je peux faire appel à des validateurs et notamment j'ai un validateur qui s'appelle le pattern qui me permet de donner ici une expression régulière et l'expression régulière que je vais faire elle est relativement bête parce que je n'avais pas envie non plus qu'on perde trop de temps là dessus donc je vais dire que ça peut être un chiffre 15 fois un chiffre entre 0 et 9 et j'en veux 15 et là ça me permet de savoir à tout moment parce que vu que Angular fait le lien vraiment en temps réel entre l'input et entre l'input HTML et cette variable là et ce contrôle là ça me permet à tout moment de savoir est-ce que c'est valide par rapport aux validations que je t'ai demandé et donc l'avantage que je vais pouvoir faire maintenant c'est que je vais pouvoir dire tu vois ce paragraphe qui ne devait apparaître que s'il y a un problème et de la même façon cette div là qui ne devait apparaître que s'il y a un problème je peux super facilement le mettre en oeuvre je peux venir ici et grâce à Angular je peux dire mais tu sais cet élément là ça va être une condition ça n'apparaît que si dans ma propriété forme je vais aller chercher dans les différents contrôles donc regardez ici j'en ai qu'un mais grosso merdo vous avez votre forme et ses différents contrôles là pour l'instant j'en ai qu'un mais je pourrais en avoir 2, 3, 4, 5 d'accord et donc ici ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir dire tout simplement dans ces contrôles là bon moi j'en ai qu'un mais je vais le noter ici j'en ai un qui s'appelle security number ok et bien va voir s'il a une erreur qui s'appelle pattern alors pourquoi cette erreur s'appelle pattern bien tout simplement parce que mon validateur s'appelle pattern c'est la façon dont ce package fonctionne si vous voulez dont le reactive forms fonctionne je vais pouvoir faire ce genre de choses et bien ce if je vais pouvoir prendre exactement le même et je vais pouvoir le dupliquer au niveau de ma div ici et donc normalement cette div n'apparaîtra pas enfin n'apparaîtra pas dès le départ elle n'apparaîtra que s'il y a un problème au niveau du pattern et ce paragraphe ici aussi n'apparaîtra que s'il y a un problème au niveau du pattern donc c'est aussi je veux dire c'est aussi bête que ça donc j'imagine effectivement pour quelqu'un qui ne fait pas d'Angular ça ne ressemble à rien à ce que je viens d'écrire mais là c'est vraiment c'est le B à bas de la gestion de formulaire dans Angular tu vas représenter ton formulaire en TypeScript et tu vas pouvoir d'emblée commencer à mettre en place des validateurs et là d'ailleurs ce qui est intéressant donc lui carrément il a fail to compile alors pourquoi mon test end to end n'arrive pas à compiler parce que mon test end to end ne bénéficie pas de tout ce que j'ai mis en place dans mes tests unitaires dans mes tests unitaires j'ai dit attention pour que ça marche il faut qu'on ait le forms module et le reactive forms module donc ce qu'il va falloir que je fasse si je veux que mes tests end to end passent j'ai pas de façon particulière de venir dire dans mes tests end to end on va faire ça là ce qu'il faut que je fasse c'est que véritablement dans mon application pardon en prod en fait tu vas intégrer tes modules là directement dans le code qui servira à la prod et c'est celui-là qui sert pour le end to end donc ici je dis attention dans mon application j'ai besoin du forms module et j'ai besoin du reactive forms module ah c'est l'autocomplétion reactive forms module je vais sauvegarder et normalement ça devrait permettre à mes tests end to end de repartir et alors là c'est rigolo parce que le deuxième devrait passer puisque j'ai vraiment repris l'aspect d'accord et j'en ai fait mon test unitaire et mon test unitaire est passé par contre le end to end ne passe pas alors qu'est-ce qui ne passe pas ce qui est bien avec SavePress c'est qu'il vous dit tout de suite ici il y a un problème il nous dit nous on s'attendait à ce que le paragraphe qui a la classe invalid feedback soit visible or le fait est on peut rejouer l'action et regardez là SavePress va aller taper la chaîne dans l'input ensuite on va aller cliquer sur le bouton submit d'ailleurs on remarque que l'erreur est d'ores et déjà affichée puisque j'ai déjà un problème au niveau de ce pattern mais par contre je n'ai pas le paragraphe le paragraphe qui devrait s'afficher en dessous de l'input et celui-là il n'est pas visible pourtant mon test unitaire ici me dit que tout s'est bien passé parce que mon test unitaire il teste quoi ? mon test unitaire il teste que le paragraphe existe et je vous assure avec le code que j'ai écrit ici ce paragraphe va exister dans le DOM c'est réellement cet élément existe quel est le seul problème ? le seul problème c'est qu'il est invisible parce que si vous voulez en boot et là c'est vraiment c'est du pur bootstrap ça il faut juste connaître bootstrap le framework CSS qui me permet d'utiliser toutes ces belles classes facilement et tout c'est juste qu'un élément qui a la classe invalide feedback il sera invisible si l'input qui est à côté de lui n'est lui-même pas marqué comme étant invalide d'accord ? donc ce qu'il faut que je fasse si je veux que ce paragraphe apparaisse soit vraiment visible non pas seulement qu'il existe mais qu'il soit visuellement présent sur la page et bien c'est tout simplement et ça je l'aurais pas vu sans mes tests c'est à dire que là si j'avais que des tests unitaires et si j'avais fait aucun test même moi-même dans le navigateur j'aurais pu livrer cette version en me disant mes tests sont passés c'est là où ça devient vraiment intéressant de dire soit je fais les tests end-to-end moi-même ce qui peut prendre du temps à être long soit je les automatise mais dans tous les cas je veux tester vraiment visuellement au sein du navigateur qu'est-ce qui se passe et là ici ce que je peux faire tout simplement c'est utiliser ici l'attribut ng class qui est spécifique à Angular à qui je vais pouvoir passer un objet donc un objet JavaScript et cet objet va pouvoir contenir un certain nombre de classes et pour chaque classe on va lui donner un trou ou un booléen qui va lui dire si elle doit être mise en place ou pas alors comment est-ce que je vais faire ça je vais dire j'aimerais que tu aies la classe isInvalid si et seulement si dans mon formulaire dans les contrôles security number à une erreur qui est le pattern hop je sauvegarde mes tests unitaires a priori ne devraient pas être impactés ça ne change rien donc j'attends quand même c'est bon et maintenant je vais voir mes tests end-to-end que je vais réactualiser et là le deuxième il passe parce qu'effectivement regardez si je vais dans le deuxième et que je vais ah stopper hop si je vais dans le deuxième test celui qui foirait et que je vais cliquer sur la soumission je vois bien ici visuellement il apparaît il est véritablement visible hop il est là donc voilà aussi à quoi peuvent vous servir les tests end-to-end c'est à ne pas être obligé vous-même à lancer l'application dans le navigateur pour aller tester les choses en réalité c'est ce que vous faites d'ailleurs puisque finalement les tests c'est moi qui les ai écrits donc c'est comme si c'est moi qui allais tester à la main mais juste c'est automatisé ça va un peu plus vite tu as une question Benoît ? en fait je te propose qu'on arrête là l'atelier et qu'on se fasse en débrief on n'a pas moqué on n'a pas moqué l'API quoi au final et ouais mais il est 55 minutes ah mais ça passe super vite ça passe trop vite tu vois ça passe trop vite ça passe trop vite ce qui aurait été intéressant c'est de manquer l'API justement c'est pas grave tant pis mais écoute en fait ce qu'on peut faire déjà c'est moi ce que je retiens ce que je trouve intéressant c'est que déjà dans ta manière de tester dans ton pattern de test tu vois au début quand tu as commencé je me suis dit mince on peut tester ah ouais tiens il va y avoir des questions je me suis dit poser les questions que vous avez envie de poser à Lior pendant les 5 minutes qui nous restent de conclusion quand tu as commencé à écrire les tests je me suis dit tiens quand même les tests entwined et les tests unitaires plus unitaires on va dire sont quand même très proches je m'étais fait cette remarque de me dire ils se ressemblent quand même beaucoup est-ce qu'il n'y a pas une forme de duplication est-ce que c'est vraiment intéressant de tester les deux et intuitivement je me disais oui c'est quand même intéressant mais je me dis tiens à quel moment est-ce qu'on va taper une limite et après de voir que finalement les deux types de tests te ramenaient à des sujets très différents j'ai trouvé ça quand même super pertinent en fait tu vois le fait d'oublier les libres parce que c'est facile d'oublier une libre que tu vas avoir mis en test et de ne pas la mettre en prod ça va lever plein de conneries je trouve qui vont de venir vérifier si les trucs du point de vue de l'utilisateur parce qu'en fait tu vas vérifier si les choses sont visibles ou pas visibles alors que je comprends que ça l'est un peu moins c'est un peu moins faisable ou en tout cas là c'était pas fait sur le niveau unitaire donc j'ai trouvé ça intéressant du coup moi j'ai une question parce que là tu as testé le format de ton objet en fait de ton objet de ton formulaire donc ce que je devine c'est que dans ta manière dans tes stratégies de test notamment au niveau unitaire tu vas venir vérifier que les balises sont là les inputs sont là donc la structure de ton component elle est bonne ça va être quoi les autres choses que tu vas venir tester tu vas venir tester cette dynamique là par exemple on aurait fait quoi si on avait eu une heure de plus alors si on avait eu une heure de plus là où ça aurait été intéressant c'est qu'on aurait pu créer un service qui est là pour le coup un pur objet TypeScript il n'y a pas du tout d'angular dedans et là c'est vraiment de la pure logique et donc le test aurait été radicalement différent puisqu'on ne serait plus du tout allé dire dans le HTML je vais avoir ceci je vais aller voir ceci on aurait pu tout simplement dire ok quand j'appelle cette fonction avec tels inputs elle donne donné tel output tel retour attention s'il y a tel input elle me donnera plutôt tel autre retour et là ça aurait été du test unitaire que tu peux avoir dans n'importe quelle langue assez classique et plutôt bas enfin très classique mais où tu vas tester du coup plus la logique de quelque chose qui en a alors qu'effectivement quand tu testes un composant la seule logique que tu peux tester c'est est-ce que ça ressemble à ce que je voulais que ça ressemble en fait et est-ce que ça agit comme j'aurais voulu que ça agisse derrière ce que j'aurais voulu vous montrer moi vraiment c'est aussi la logique de mock et la logique pourquoi pas même alors c'était pas prévu mais si un jour vous voulez le voir justement comment tu gères l'injection de dépendance était dans ton si ça aurait été d'ailleurs dans le cours puisque enfin dans le cours dans le live puisque j'aurais créé un service qui aurait eu pour responsabilité la discussion avec l'API et nous ce service dans notre composant on l'aurait juste appelé pour dire ben voilà je te délègue le boulot appelle l'API et dis moi ce qu'il se passe et du coup ça aurait voulu dire que dans notre composant on aurait dû se faire injecter par le framework ce service là et j'aurais pu vous montrer comment est-ce que vous moquez ce service pour pouvoir le piloter depuis vos tests pour pouvoir dire ben quand on t'appellera de toute façon réponds faux parce que je veux voir ce qui se passe quand tu réponds faux ou quand on t'appelle ben réponds vrai parce que je veux voir ce qui se passe quand tu réponds vrai et effectivement effectivement c'est ça que je vous aurais montré maintenant ce que je peux faire pour ceux que ça intéresse le code que je suis en train d'écrire est sur une certaine branche par rapport à la branche main sur le dépôt git que je vous ai donné au départ et ce que je peux faire c'est que je peux peut-être pas cet après mais à un moment ou à un autre il faut vraiment terminer comme là où je voulais en arriver pour que tous les tests end to end passent et que tous les tests unitaires passent on a d'autres options aussi si on a assez de pouces bleus et que ça t'intéresse on peut envisager un autre live quand vous voulez si il y a de l'intérêt et que il lui en dit quand vous voulez donc voilà si vous avez envie qu'on fasse une suite c'est à vous de nous le faire savoir de manière de le dire d'abord de le dire dans les commentaires deuxième manière c'est mettre un maximum de pouces bleus à la vidéo et faire connaître cette vidéo pour qu'il y ait des vues parce que s'il n'y a pas de vues on reste des youtubeurs quand même même si on est passionné et donc s'il y a de la bonne vue on aura envie de faire la suite et sinon effectivement on pourra peut-être faire un fallback sur le repos GitHub je pense que c'est le moment là où on arrive vraiment à la conclusion il reste deux questions deux questions à laquelle est-ce qu'on peut tester le style avec ce genre de test même si ça doit être vraiment horrible lol est-ce que c'est une blague ou c'est vrai lol me met un doute non oui tu peux tout tester avec le spectateur va te ramener un élément HTML donc par exemple tu voudrais tester que cet élément là il a je ne sais pas moi une couleur rouge tu pourrais dire alors dans l'idéal au lieu de faire un expect où tu répètes encore une fois ton spectateur query avec vraiment la même tu vois la même chose tu pourrais stocker dans une variable voilà tu pourrais stocker dans une variable ce spectateur query et sauf que là ce qui va t'intéresser c'est ok dans l'élément que je suis allé chercher là qui est un élément HTML je pourrais tester est-ce que dans son style tiens d'ailleurs ici hop il faudrait que je le caste parce que par défaut il ne comprend pas que c'est un élément HTML forcément ce n'est pas forcément ça donc ce que je peux faire effectivement c'est me créer une variable ici où je vais dire mon élément et c'est de type HTML element c'est égal à ça voilà pourquoi il n'est pas content l'élément il déclarait sa valeur on n'est jamais du vous vous rendez compte il me harcèle il me met élément en rouge parce que je ne l'utilise pas derrière ça va deux secondes alors élément et là ici je peux aller tester que dans son style ça color to be red alors a priori ça ne va pas passer parce que dans impossible d'assigner le type alors là par contre c'est une vraie erreur impossible d'assigner le type HTML élément et quoi le type nul ah oui parce que ça ça peut potentiellement me renvoyer nul et si je fais ça attends comment j'avais fait la dernière fois parce que je voulais exactement faire ça il est plus content a priori donc c'est une autre façon de caster de caster mais qui a l'air plus propre ok et donc du coup il me dit ben non la couleur elle est pas raide en tout cas d'ailleurs il me dit elle est vide ce qui est assez fou mais ah oui parce que non ben non ben vous voyez il m'a fait tester encore un truc où je ne comprends pas pourquoi c'est faux alors je comprendrais s'il me disait que ce n'est pas rouge parce que c'est genre une couleur en hexa mais là c'est carrément le style color est rangoiré c'est tout oui c'est ça c'est parce qu'en fait quand tu as une classe CSS qui est placée le style ici c'est vraiment si genre dans ton élément HTML genre tu as fait ça tu vois c'est vraiment si tu as écrit ça et donc à mon avis c'est l'API là c'est moi qui ai mal utilisé l'API JS non c'est pas comme ça qu'on va tester ce style là mais par contre je peux tester typiquement est-ce que class name to contain par exemple to contain invalid feedback est-ce que dans les classes dans l'attribut classe de cet élément je trouve bien ça je peux faire la même chose avec en utilisant là c'est des API JS classique donc j'aurais pu faire aussi est-ce que dans la class list si je demande invalid feedback il est à fond il est à fond est-ce que je peux avoir tout litre voilà alors c'est pas as c'est contains ici excusez-moi entre les différentes API c'est un peu compliqué donc du coup je peux vraiment tester là vraiment c'est comme si j'avais l'inspecteur de Chrome sur ma page et je regarde en fait le spectateur te sert à faire ça d'ailleurs question est-ce que Jest et Spectator sont compatibles ? alors je pense pas parce que dans le monde d'Angula on n'utilise pas de Jest on utilise Jasmine mais a priori j'ai jamais vraiment compris à mon avis c'est des questions de moteur puisque les syntaxes me semble-t-il sont à peu près les mêmes donc c'est vraiment une question de ces deux moteurs différents deux test runners différents et donc dans le monde d'Angula comme on utilise Jasmine ça m'étonnerait que l'équipe qui a créé Spectator se soit posée la question de faire en sorte que ça marche que ça marche avec Jest donc après j'en sais rien franchement j'en sais rien donc ne prouvez pas Thierry qui dit si ils le sont alors on va faire l'hypothèse que c'est la réponse à ça sinon Thierry précise ils le sont quoi ? mais ils sont quoi ? on ne l'arrête plus Lior est à fond on ne l'arrête plus pourquoi ne pas tester la visibilité avec le Spectator ? parce que tu ne peux pas en fait c'est une très bonne raison c'est-à-dire qu'ici il ne me semble pas en tout cas à moins que je la prenne là en temps réel c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un vrai rendering il faudrait qu'il y ait un vrai rendering du composant en fait et en fait là pour le coup il faudrait qu'on puisse regarder en fait quel est son display mais encore une fois je crois qu'on vient de voir que l'API Style ne me permettait pas vraiment de tester ça donc est-ce que j'ai par exemple un To Be Visible je vois ici un To Be Visible peut-être que ça ça aurait permis si tu veux de nous faire voir justement ce qu'on a vu avec le test end to end et là à ce moment-là parce que là tu me disais que tu as un Chrome tu as un truc qui se lance en fondage pour renderer est-ce qu'ils sont rendus tes composants angulars alors ils sont rendus mais pas comment dire ils sont rendus dans un Chrome headless ok et effectivement il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen de tester la visibilité du truc alors il y a moyen tu vois de regarder est-ce que le display est non ou est-ce que le display est bloc ou ce genre de choses et peut-être qu'effectivement spectateur enfin là c'est même pas spectateur c'est l'attribut d'expectation c'est l'appli des expectations a priori il y a peut-être moyen donc vous voyez même moi j'apprends des trucs en live qui m'auraient permis de ne pas me planter avec mon test end to end de ne pas avoir la nécessité claire et nette d'avoir mon test end to end et a priori là le test devrait alors c'est pas lui en plus c'est lui qu'on voulait tester hop et on aura à peu près terminé ici si vraiment ça ça à mon avis ça va marcher la question que je me pose c'est est-ce que si dans mon code je n'avais pas fait la dernière modif sur mon input ici si je supprime cette modif est-ce que du coup le code pète et si c'est le cas tant mieux ça veut dire que j'ai trouvé une nouvelle méthode pour ne pas dépendre de mon test end to end sur ce point là mais là a priori ça n'a pas l'air d'être ça n'a pas l'air d'être le cas là a priori regardez le to be visible à mon avis ça teste vraiment que l'élément existe pas qu'il soit véritablement visible au sens CSS du terme caché ou montré quoi je pense que ça teste pas la bonne chose parce que j'ai enlevé le code qui fait que ce truc là serait vraiment visible d'ailleurs si je vais sur mon test end to end et que je regarde le deuxième test je risque d'avoir la fameuse erreur comme quoi il n'est pas visible vous l'avez vu il n'est pas visible should be visible il ne l'est pas et je n'ai pas pu le remarquer avec ce fameux to be visible donc je pense que c'est sûrement une autre méthode qui permet de dire simplement est-ce qu'il existe ou pas en fait donc comme quoi ok merci pour cette position de rien merci beaucoup Lior c'était top plein de retours super positifs oui c'était très intéressant oui la suite excellent écoute on va en discuter mais visiblement ça a plu merci beaucoup encore Lior de ta visite aujourd'hui si les auditeurs veulent voir un peu ce que tu fais c'est le moment de parler un petit peu de ce que tu fais aussi tu as aussi une chaîne YouTube on peut venir voir où j'ai une chaîne YouTube mais qui n'a pas été active depuis un moment à cause du boulot et des enfants et j'ai une chaîne Twitch qui n'a pas été active depuis un moment là pas à cause du boulot mais à cause des enfants et j'ai une plateforme de formation sur laquelle je forme principalement sur du Symphonie et du PHP et par ailleurs je fais des formations tous les jours tous les jours avec des organismes de formation vous pourrez me retrouver si jamais un jour vous y venez et sinon n'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube j'espère la relancer bientôt dès que j'ai un peu de temps et je serai en conférence à la 5 Conf la 5 Conf de Graven si ça vous tente d'ailleurs Benoît tu devrais proposer un sujet je trouve c'est gentil je ne proposerai rien donc voilà j'y serai le 1er novembre si jamais ça intéresse des gens et je vous remercie encore et merci beaucoup Benoît de m'avoir laissé la parole sur cette prestigieuse plateforme qui est artisan développeur ça c'est vraiment ça va ça suffit merci beaucoup développez-vous bien merci merci Lior merci à tous la bise et rappel jeudi jeudi un autre live on enchaîne cette semaine deux live un live avec Damien Cavaillès de WeLoveDevs sur qu'est-ce qui rend les développeurs heureux à jeudi